Aujourd'hui, nous allons voir comment partager notre écran dans une visioconférence Zoom Meeting. Pour commencer, on va ouvrir l'application. Et ensuite, on va soit rejoindre ou bien créer une nouvelle réunion. Et à partir d'ici, on nous propose rapidement le partage de notre écran. Si vous avez besoin de modifier certains paramètres, vous cliquez ici et sur Partage avancé. Vous allez pouvoir ainsi définir qui peut partager et à quel nombre. Lorsque vous activez ce partage, on vous propose dans un premier temps de choisir l'écran correspondant. En général, ce sont les différentes applications ouvertes actuellement sur votre appareil. Vous le sélectionnez en cliquant sur celui qui vous intéresse. Juste en dessous, vous avez également d'autres options de disponibles. Pour exemple, je choisis celui-ci. Le partage va alors se lancer et afficher votre écran sur l'appareil des participants à la visioconférence. En cliquant ici, vous pouvez descendre la fenêtre de commande. Et dans cette fenêtre, vous pouvez mettre en pause ce partage. Si besoin, faire une annotation ou dessiner sur votre écran. A l'intérieur du menu plus, d'autres fonctionnalités intéressantes vous sont proposées. Pour finir ce partage, la commande se trouve à cet endroit. Le tableau blanc est un autre type d'écran disponible lors d'une visioconférence. Notamment si vous avez besoin de faire un croquis. Selon votre appareil, vous pouvez également partager l'écran de votre téléphone à condition qu'il y soit branché. Pour terminer, dans l'onglet avancé, vous avez la possibilité de partager le contenu d'une deuxième caméra. Et surtout de partager seulement une portion de votre écran si besoin de confidentialité. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. A très bientôt.